Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le champ électrique E créé en un point M situé à une distance petit r d'un fil vertical qui est compris entre moins L sur 2 et L sur 2, c'est-à-dire de longueur grand L et qui a une densité linéique de charge lambda. Donc, pour ce faire, on va d'abord étudier les symétries et les invariances du système pour savoir le champ au point M, de quelle variable il dépend et selon quel vecteur il est. Donc là, bien évidemment, on va se placer en coordonnées cylindriques puisque ici, on a un fil, c'est comme un cylindre, mais de rayon nul. Et donc, on va utiliser les coordonnées R, θ et Z. Alors, de quoi, de quelle variable ne dépend pas le M par rapport aux trois variables R, θ et Z ? Déjà, il ne peut pas dépendre de Z puisque comme le point M est situé au niveau du point O, forcément, le Z est constant. Alors, il dépendrait de Z si jamais on pouvait être au-dessus ou en-dessous, mais comme ici, on est au centre du fil, forcément, le Z vaut 0. Donc là, il n'y a pas d'histoire. Ça ne dépend pas de θ non plus par invariance, par rotation, parce que si je mettais du T et que je tournais autour du fil, eh bien, ça ne changerait strictement rien. Donc, ça ne va pas dépendre de θ non plus. Donc, on peut en déduire que le E de M ne dépend que de R, puisque, bien évidemment, si R est plus loin, plus je m'éloigne, plus le champ sera faible, puisque les charges seront plus loin. Donc ça, c'est pour les invariances. Maintenant, au niveau des symétries, il faut que je trouve des plans de symétrie pour la distribution de charges qui vont me permettre de trouver selon lequel le vecteur est le champ. Donc déjà, on peut dire que le plan qui est ici, donc le plan du tableau, est un plan de symétrie. Alors, quels sont les vecteurs qui caractérisent ce plan ? Eh bien, comme on est au point M ici, comme on est en coordonnées cylindriques, on sait qu'on a le ER qui est comme ça, le Eθ qui est vers le fond et le Z vers le haut. Si on fait la règle de la main droite, ER vers la droite, Eθ vers le fond et le EZ qui monte. Donc le Eθ, il est par là, vers le fond, donc lui, on ne le voit pas. Et puis on a le EZ qui est comme ça, vertical. Donc là, on voit que le plan du tableau, c'est le plan ER, EZ. Donc le plan M, ER, EZ, parce que bien évidemment, le plan doit passer par le point M. Donc M, ER, EZ est un plan de symétrie. Donc je mets juste sym pour dire que c'est un plan de symétrie. Ensuite, on a le plan qui coupe aussi comme ça, c'est-à-dire qui coupe le fil en deux, mais dans ce sens-là. Et là, par contre, c'est le plan ER, Eθ, parce qu'il est perpendiculaire à EZ. Donc le plan M, ER, Eθ est aussi un plan de symétrie. Ça se voit puisque ça coupe le fil en deux. Et comme il y a une densité linéique de charge lambda, c'est uniformément réparti, pas de souci, c'est bien un plan de symétrie. Or, je sais que quand j'ai un plan de symétrie, le champ est dans ce plan. Donc il est selon ER, EZ et selon ER, Eθ. Donc il est dans l'intersection de ces deux plans. Et l'intersection de ces deux plans, c'est le vecteur ER. Donc j'en déduis que le vecteur E, il va être selon le vecteur ER. Ça, on va voir que c'est très important pour la suite parce que ça va permettre justement de simplifier les calculs. Donc une fois qu'on a trouvé la structure du champ, c'est ce qu'on appelle la structure du champ, nous allons pouvoir maintenant calculer le champ. Pour calculer le champ, ce qu'on va faire, c'est calculer DE, donc le champ élémentaire, puis l'intégrer. Parce que là, le souci, c'est qu'on sait que pour calculer le E tout court, quand on a juste une charge comptuelle, c'est Q sur 4π ε0 R², avec la R qui est la distance, et selon un vecteur U unitaire qui part de la charge. Ça, c'est quand j'ai une seule charge. Mais là, le problème, c'est que comme j'ai une densité linéaire de charge, en fait, c'est comme si j'avais une infinité de charges, petit Q, avec un vecteur U qui n'arrête pas de changer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur une portion élémentaire, ici, de fil, donc de longueur de Z. Donc là, on va dire que ça, c'est des Z, avec un point P qui sera au milieu. Et du coup, je vais dire que DE, c'est le champ E créé, mais juste par ce petit élément des Z de fil. Alors, du coup, au numérateur, je n'aurais pas Q, mais j'aurais DQ, avec DQ qui la charge contenue dans des Z. Et en dessous, j'ai 4π ε0, alors pas R², mais plutôt PM², parce qu'attention, ici, c'est la distance entre P et M, et selon un vecteur U. Alors, que vaut ce vecteur U ? Le vecteur U, c'est le vecteur qui part du P et qui va vers le M. D'accord ? Ça, c'est toujours le principe. Quand on calcule le champ créé par une charge en un point M, le vecteur U, c'est un vecteur unitaire qui part de la charge et qui va vers M. C'est-à-dire que U, en réalité, c'est le vecteur unitaire qui va de P vers M. Et pour faire un vecteur unitaire qui va de P vers M, on dit que c'est le vecteur PM sur la nombre de PM. Le fait de le diviser par la longueur de PM, ça revient à faire un vecteur unitaire. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais remplacer U par vecteur PM divisé par PM. Mais comme j'ai déjà PM carré ici, en fait, ça me donnait PM au cube. Donc ça, c'est pour le champ DE. Et donc, j'ai un champ DE qui est selon PM, donc attention, qui part de M, et donc qui va être à peu près comme ça. Si je prends le point P, et donc j'aurai un champ DE qui sera comme ça. Sauf que là, j'ai un petit problème, c'est que moi, mon E, j'ai dit qu'il était selon ER. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, la seule partie de DE qui m'intéresse, c'est celle qui est selon ER. Pourquoi ? Parce que, si je vous refais le fil ici, donc imaginons que là, j'ai mon DZ avec mon point M, donc là, on a dit que j'ai le point P qui, lui, va créer un champ qui sera comme ça. Mais par symétrie, la partie symétrique de P, donc là, on peut l'appeler P', qui est située en dessous, donc à moins Z, lui, va créer un champ qui va être comme ça, par symétrie. Et on voit que quand on additionne les deux, ça plus ça, ça va me donner quelque chose qui sera bien selon R. Donc, en réalité, ce n'est que la projection de ce DE, n'est que la projection de DE selon le vecteur ER qui m'intéresse. Et donc, comme il n'y a que la projection de DE selon ER qui m'intéresse, je vais calculer cette projection. Et d'ailleurs, ce sera beaucoup plus simple pour les calculs parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, il faut intégrer DE, sauf qu'intégrer un vecteur, c'est un petit peu compliqué. Alors qu'intégrer, justement, une projection, c'est beaucoup plus simple. Alors, comment on fait pour calculer la projection de DE selon R ? Eh bien, on fait tout simplement DE scalaire ER. Ça me donne la projection de DE selon R. Et donc, c'est égal à DQ sur 4pi epsilon 0 PM au cube et fois PM scalaire ER. Je reprends tout ça, je fais scalaire ER. Alors, que vaut PM scalaire ER ? Eh bien, vous savez que PM scalaire ER, c'est la norme de PM fois la norme de ER fois l'angle entre PM et ER. Alors, où est cet angle entre PM et ER ? Alors, là, si on refait le schéma ici, donc là, j'ai le point M avec le point P. Donc, ça, c'est mon vecteur PM, mais j'ai le vecteur ER qui est ici. Sauf que le vecteur PM, je peux très bien dire, le décaler au niveau du point M et dire que ça, c'est le vecteur PM. Je le prends, je le mets ici. Donc, j'ai le droit, c'est un vecteur. Et donc, où est l'angle entre PM et ER ? Eh bien, il est ici. C'est un angle que je vais appeler alpha. Et cet angle alpha, c'est le même angle que celui-là, parce que c'est un angle opposé. Donc, en réalité, cet angle alpha, c'est l'angle qui est ici, mais c'est aussi l'angle qui est là, et donc que je vais appeler alpha. Et on va voir que cet angle alpha est très important pour la suite des calculs. Donc, je vais pouvoir remplacer PM scalaire vert par la formule que je viens de donner. À savoir, le DQ sur 4π ε0, PM cube, ça, ça ne change pas. Et je sais que le produit scalaire, c'est la norme du premier fois la norme du deuxième, et la norme de ER, c'est un, parce que c'est un vecteur unitaire, fois le cosinus de l'angle entre PM et ER, qui est égal à alpha. Ici, l'orientation n'a pas beaucoup d'importance, dans le sens où, de toute façon, cosinus est pair, donc que je le prenne positif ou négatif, ça revient strictement au même. Et donc là, je vois que je peux simplifier PM cube avec PM, et donc ça me donne DQ sur 4π ε0, PM carré, fois cos alpha. Donc ça, c'est ce que je trouve pour, on va l'appeler DE selon R, c'est-à-dire la projection de DE selon le vecteur ER. Une fois que l'on a ça, eh bien, on va éventuellement pouvoir intégrer, parce que le but, c'était quand même d'intégrer. Le seul souci, c'est qu'attention, sur quelle variable j'intègre, parce que là, j'ai mon DQ, déjà, donc DQ, il va falloir que je le remplace, et aussi, j'ai du alpha et du PM, sauf que le PM, il varie, le alpha varie, et il y a tout qui varie. Donc déjà, on va remplacer le DQ, je vais le faire ici, directement. Que vaut DQ ? Comme j'ai une densité linéaire de charge, donc en coulomb par mètre, je sais que le DQ, c'est lambda fois la longueur, et la longueur, c'est DZ. Donc 2DQ, je le remplace tout de suite, en disant que c'est lambda fois DZ. Comme ça, déjà, je sais que ma variable, ici, ce sera Z. Sauf que, j'ai ici un angle alpha qui change, et j'ai le Z aussi, qui varie. Donc il va falloir regarder le lien entre le alpha et le Z. Or, le lien, on le voit directement ici, j'ai un triangle rectangle OPM, avec l'angle alpha, ici, j'ai la hauteur Z, parce que P, sa cote, c'est Z, et en bas, j'ai petit r, et on voit que là, c'est OP et OM, c'est opposé sur adjacent, donc c'est la tangente. Donc je sais que tangente alpha égale opposé sur adjacent, opposé, c'est OP, c'est-à-dire petit Z, et l'adjacent, c'est OM, c'est-à-dire petit r. Et donc j'ai Z, qui est égal à R fois tangente de alpha. Une fois que j'ai Z, je vais pouvoir calculer DZ, parce qu'ici, je vais intégrer plutôt selon alpha, et non pas selon Z. Donc il faut que je me débarrasse de ce DZ, et comme j'ai Z, je vais pouvoir calculer DZ. Pour calculer DZ, je fais la différentielle. Le R est une constante, donc ça, je n'y touche pas. Et maintenant, il faut que je fasse la différentielle de tangente alpha. Alors tangente alpha, j'ai deux dérivés possibles, soit 1 plus tangente carré alpha, soit 1 sur cos carré alpha. Ici, on verra que c'est plus simple de faire 1 sur cos carré alpha, donc je mets directement 1 sur cos carré alpha. Et attention, comme c'est la différentielle, il faut que je rajoute le D alpha, puisque j'ai DZ à gauche, donc j'ai D alpha à droite. Donc ça, c'est pour le DZ, c'est parfait, parce que j'aurai R qui est une constante, le cos carré alpha, qui va se simplifier en plus ici avec le cos alpha, et j'ai le D alpha, qui est là, qui va remplacer le DZ. Maintenant, je vais aussi remplacer PM carré, puisque le PM, je vois qu'il varie, puisque quand le P sera bas, je vois que le PM est le plus petit possible, alors qu'au contraire, quand P sera tout en haut, le PM sera beaucoup plus grand. Donc il faut que j'exprime le PM carré aussi. Alors PM carré, ça, on a de la chance, puisque dans OPM, j'ai un triangle rectangle, et donc PM, c'est l'hypoténus, et donc d'après le théorème de Pythagore, PM au carré, c'est-à-dire l'hypoténus et carré, est égale à la somme des deux côtés au carré, c'est-à-dire R carré plus Z carré. Et donc, encore une fois, là, PM carré, donc j'ai R carré qui est constant, mais le Z, par contre, lui, il faut que je le remplace, et donc je vais remplacer le Z carré. Z carré, c'est tout ça au carré, c'est-à-dire R carré fois tangent de carré de alpha. Je mets tout ça au carré. Là, je vois que je peux factoriser par R carré, donc je vais le faire tout de suite. Donc ça fait R carré, facteur de 1 plus tangent de carré de alpha. Et là, j'ai de la chance, puisque je sais que 1 plus tangent de carré alpha, c'est 1 sur cos carré alpha. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc soit, en fait, j'aurais pu ici mettre aussi le DZ qui est égal à 1 plus tangent de carré alpha. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire, ce sera mieux, parce qu'ici, on voit que PM carré, j'ai du 1 plus tangent de carré alpha. Et donc du coup, ici, plutôt que de mettre 1 sur cos carré, je vais plutôt mettre 1 plus tangent de carré. Donc là, je peux remplacer ça par 1 sur cos carré, ce n'est pas un problème, mais tant qu'à faire, ici, je vais plutôt mettre 1 plus tangent de carré alpha D alpha. Donc ça, c'est quand j'ai fait le DZ. Le tangent alpha, j'avais deux possibilités, soit dire que la dérivée, c'était 1 sur cos carré, soit dire que c'était 1 plus tangent de carré. Et là, c'est peut-être mieux de mettre 1 plus tangent de carré puisque dans PM carré, j'ai 1 plus tangent de carré. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir remplacer dans mon DER. Donc le DER est égal à lambda DZ, donc ça fait lambda fois tout ça, c'est-à-dire lambda R fois 1 plus tangent de carré alpha D alpha. divisé par 4pi epsilon 0 fois PM carré, PM carré, c'est tout ça, c'est-à-dire R carré facteur de 1 plus tangent de carré alpha, voilà, point. Et il ne faut pas oublier que j'avais aussi un cos alpha au bout et donc je rajoute le cos alpha. Une fois que j'ai tout ça, là, ça va être plutôt simple puisque je vois que j'ai beaucoup de choses qui se simplifient. Déjà, j'ai le 1 plus tangent de carré qui se simplifie ici, c'est pour ça que j'ai mis plutôt ici 1 plus tangent de carré à la place de 1 sur cos carré. Ensuite, j'ai le R qui va se simplifier avec le R carré, donc au numérateur, j'aurai uniquement lambda D alpha et au dénominateur, j'aurai 4pi epsilon 0 fois petit r et toujours le cos alpha qui est là. donc voilà l'expression que je trouve et si je veux le D alpha, je peux le mettre au bout puisque ce sera ma variable d'intégration donc c'est mieux de le mettre comme ça. Comme ça, on voit bien la partie constante lambda sur 4pi epsilon 0 r et la partie variable qui est cos alpha D alpha qui, elle, va dépendre de alpha. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir maintenant intégrer mon E entre les bornes. Alors du coup, c'est les bornes qu'il va falloir aussi réfléchir et il va falloir réfléchir un petit peu sur les bornes. Donc j'en déduis que E tout court, donc le E de M, donc là, juste une ligne de la norme, pas au niveau du vecteur, le vecteur, je le remonte après. Donc ça va être l'intégrale, alors on verra après les bornes, de D E, c'est-à-dire de tout ça. C'est l'intégrale de D E, E c'est l'intégrale de D E, alors D E, je le remplace tout de suite. Alors bien sûr, uniquement D E R, puisqu'on a dit que le E est selon R, donc ça ne sert à rien d'intégrer le E total, j'intègre uniquement le D E R, c'était le but, c'est pour ça que j'avais fait la projection. Donc c'est l'intégrale de tout ça, c'est-à-dire de lambda sur 4 pi epsilon 0 R, facteur de cos alpha, D alpha. Maintenant, quelles sont les bornes selon lesquelles je vais intégrer ? Je vois que la variable ici, c'est alpha, et donc il faut que je regarde le alpha minimum, le alpha maximum. Le alpha, c'est l'angle entre le point O et le point P, et donc, pardon, entre OM ici et le vecteur MP, et donc je vois que le alpha au minimum il partira en bas, donc là, le alpha, donc ça on va dire que c'est alpha 1 par exemple, c'est l'angle ici de là à là, et au contraire, alpha 2, ce sera l'angle jusqu'à tout en haut, donc ce sera comme ça, on va l'appeler alpha 2 par exemple, on va faire ça un petit peu mieux, voilà, et ça ce sera alpha 2, c'est-à-dire les angles extrêmes. Donc là, je vais de alpha 1 à alpha 2. On verra après que vaut alpha 1 et alpha 2, pour l'instant, je mets juste alpha 1 et alpha 2. Je vais calculer cette intégrale, lambda sur 4pi epsilon 0r, ça ne dépend pas de alpha, donc je peux le passer devant, c'est une constante, donc sur 4pi epsilon 0r, et maintenant, j'ai cos alpha, que je dois intégrer, puisque c'est cos alpha 2 et alpha, la primitive de cos alpha, on sait que c'est sinus 2 alpha, parce que la dérivée de sinus alpha, c'est cos alpha, entre alpha 1 et alpha 2. Maintenant, je vais pouvoir calculer en remplaçant, et donc ça me donne lambda sur 4pi epsilon 0r, facteur de sinus alpha 2 moins sinus alpha 1, puisque c'est le haut moins le bas. Maintenant, que vaut sinus alpha 2 et sinus alpha 1 ? Il faut regarder sur le schéma qui est là. Je sais que sinus alpha 2, sinus, c'est opposé sur hypoténus, or, dans le triangle ici, le grand triangle rectangle, que vaut, avec l'angle alpha 2 qui est ici, que vaut l'opposé ? L'opposé, c'est ça, et ça, je vois que c'est L sur 2, de 0 L sur 2, c'est L sur 2. Donc, je vais remettre la constante, et donc, on a dit que le sinus de alpha 2, c'est opposé sur hypoténus, l'opposé, c'est L sur 2, et l'hypoténus, c'est la grande distance de là à là. Si ça, j'appelle ça le point A, par exemple, puis ça, j'appellerai le point B, et bien du coup, c'est la distance AM. L'hypoténus, c'est la distance AM, ce que je vais mettre ici, pour l'instant, et je le remplacerai après. Maintenant, on va faire pareil pour le sinus alpha 1, sauf qu'attention, là, il y a un petit piège, parce qu'on va dire, tiens, sinus alpha 1, c'est aussi opposé sur hypoténus, et donc, c'est L sur 2 divisé par aussi la longueur BM. Sauf qu'attention, ici, le alpha 1, on voit qu'il est dans l'autre sens, il est négatif. Donc du coup, comme il est négatif, alors que le alpha 2 était positif, à ce moment-là, il faut que j'ai moins L sur 2 divisé par la longueur BM. Sauf que moins moins L sur 2, et bien, ça fait plus L sur 2. Donc ça fait L sur 2 divisé par BM. Sauf que AM et BM sont les mêmes, puisque je vois que par symétrie, AM et BM sont égaux, et donc, en réalité, ça, c'est deux fois la même chose. Donc je vais pouvoir simplifier. Je vais continuer le calcul ici. Donc, ça me fait toujours lambda sur 4 pi epsilon 0 R. Ça, ça ne bouge pas. Et ici, j'ai ça plus ça, on a dit ça, c'est ça, fois 2. Alors comme je fais fois 2, ça fait deux fois L sur 2, ça fait juste L. Et divisé par AM. Comment je vais calculer AM ? Encore une fois, avec Pythagore, je sais que AM carré, c'est OM carré plus OA carré. Et donc, AM, ça va être la racine de OM carré plus OA carré. OM carré, c'est R carré. Et OA carré, c'est L sur 2 au carré, c'est-à-dire L carré sur 4. Donc je peux laisser éventuellement comme ça. Ou alors, je peux aussi multiplier par 4 au numérateur et au dénominateur pour simplifier le 4 en dessous. Bon, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, plutôt multiplier par 2, puisque si je rentre dans la racine, ça va être 4. On peut laisser comme ça parce que de toute façon, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc moi, je vous conseille de le laisser comme ça. Sauf si, dans l'énoncé, il y a une fin en particulier qui est demandée. Mais déjà, si on le laisse comme ça, ce sera très bien. Donc ça, c'est le champ créé en 1.m par le fil entre moins L sur 2 et L sur 2. Éventuellement, si on veut faire le vecteur E, à ce moment-là, on réécrit la même chose et c'est juste qu'on rajoute le vecteur ER à la fin. Parce qu'on a vu que E, c'était E de m selon ER. Ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il s'agit juste de rajouter un vecteur. Dernière question qui est supplémentaire, c'était qu'en est-il si maintenant le fil est infini ? Alors, si le fil est infini, eh bien, en réalité, ce qu'on peut faire, c'est réutiliser la même formule, mais on va faire tendre le L vers plus l'infini, tout simplement. Donc, si le fil est infini, eh bien, ça revient à faire la limite quand L tend vers plus l'infini. Alors, quand L tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on va faire, on va simplifier certaines expressions, surtout la racine. Bon, au numérateur, le L, il reste. Par contre, au dénominateur, là, j'ai le L qui tend vers plus l'infini, l'infini au carré, ça fait l'infini, sur 4, ça reste l'infini. Alors que le R, lui, est constant, donc, du coup, le R carré est négligeable devant le L carré sur 4. Donc, c'est comme si je n'avais pas le R carré ici, donc j'ai juste racine carré de L carré sur 4, et racine carré de L carré sur 4, ça fait L sur 2, puisque là, il n'y a pas l'histoire de valeur absolue, puisque c'est positif. Maintenant, je vois que je peux simplifier, parce que L divisé par L sur 2, ça fait L fois 2 sur L, et donc, ça me fait uniquement 2. Donc, ça, ça fait 2. Donc, ça fait 2 lambda sur 4pi epsilon 0 fois R, et donc, je peux simplifier le 2 et le 4, ça fait lambda sur 2pi epsilon 0 fois R. Donc, voilà le champ E que je trouve, si jamais je fais la limite quand L tend vers plus l'infini. Autre manière de faire aussi, c'est qu'on peut très bien prendre le niveau des alphas, et je vois que, ici, le alpha tend vers pi sur 2 quand le L est très grand, alors qu'ici, le alpha tend vers moins pi sur 2, et donc, à ce moment-là, ça revient à faire ce qu'on avait fait avant, mais non pas la limite sur le L, mais sur le alpha, et je retrouverai, je vous invite à faire le calcul, et vous verrez que l'on retrouve exactement la même chose. Alors, sachant, petite astuce supplémentaire, que ça, c'est bien le bon résultat, puisqu'on avait calculé, justement, le champ créé par un fil infini, mais non pas avec cette méthode-là, mais avec le théorème de Gauss, et on avait vu que grâce au théorème de Gauss, on retombe exactement sur cette même expression ici. Donc, ce qui veut dire que l'expression-là est bien correcte. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo, je la mettrai en description, parce que le théorème de Gauss est beaucoup plus rapide, alors qu'ici, c'est très très long, comme on l'a vu, et assez complexe, parce qu'il y a quand même pas mal de calculs, de formule de trigonométrie, etc. Moi, je vous invite à regarder la vidéo avec le théorème de Gauss, et vous verrez qu'en 5 minutes, on arrive à trouver exactement la même formule. Par contre, attention, c'est vrai uniquement quand le fil est infini, parce que quand le fil est fini, comme là, c'est un tout petit peu plus délicat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur l'électromagnétisme. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir mes stats physiques. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada